Allo ! Voici un autre cas un peu particulier que je trouve intéressant et que je voulais partager avec vous. Louisiane était une jument très peureuse et elle avait en fait toutes les raisons du monde d'avoir peur. Elle avait été débourrée à l'ancienne, poussée au galop tout le temps, attachée contre le mur pour lui apprendre qui était le patron, scellée pendant des heures dans son box si jamais elle ne travaillait pas correctement, et bien d'autres punitions toutes aussi stupides et inutiles. J'ai édité cette vidéo dans le but de vous montrer tout le processus de rééducation de cette jument. J'ai naturellement commencé par les fondamentaux. C'est une introduction que je trouve parfaite pour tous les chevaux. La désensibilisation étant la partie la plus importante pour les chevaux aussi peureux. Louisiane était particulièrement timide autour des oreilles. Qui sait ce qui lui est arrivé par le passé ? Le deuxième exercice que je voulais pratiquer avec elle consistait à l'allonger. Il était important de lui faire savoir que nous pouvions travailler ensemble sans violence, ni stress. La faire reculer à distance était le dernier des fondamentaux. Car les chevaux les plus heureux ont déjà tendance à reculer pour s'éloigner de la pression. de la pression. 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 Louisiane avait été scellée par le passé, mais l'expérience avait sûrement été mauvaise. Elle avait donc besoin de réapprendre la selle et de s'habituer à rester calme et détendue. C'est parti. Comme toujours, avant de monter à cheval, je vérifie que celui-ci peut se déplacer au sol avec la selle, mais sans paniquer. Ensuite, je pratique la flexion latérale des deux côtés. C'est mon frein à main en cas d'urgence. Passer le mort en bouche a été un gros problème avec Louisiane. Elle était timide de la tête et des oreilles, pour ne pas dire franchement peureuse. La première fois, il m'a fallu environ 15 minutes pour lui mettre le filet. Habituir un cheval peureux au mort demande du temps et de la patience, et beaucoup de câlins. Le cheval a besoin de temps pour comprendre que la bride ne signifie pas avoir affaire à des mains lourdes qui tirent sur le mort, qui pincent les oreilles, ou encore qui tirent sans cesse sur les reines. Ne prenez donc pas personnellement ce type de rejet de la part du cheval, et restez patient. Celui-ci finira par vous faire confiance et comprendre que vous êtes différent, que vos mains sont légères et douche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Cette jument a peut-être été montée plusieurs fois, mais elle avait la réputation d'un cheval extrêmement peureux, incontrôlable sous la selle. L'idée est simple dans ces cas-là. Ne considérez pas le cheval tel qu'il est, mais visualisez-le tel que vous voudriez qu'il soit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maintenant que nous nous connaissions mieux, il était temps de commencer son éducation à proprement. J'ai d'abord renforcé la désensibilisation au sol, puis j'ai commencé à travailler les bases une fois en selle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Faire croiser les postérieurs est le tout premier exercice que je pratique avec tous les chevaux, car c'est la base de toutes les manœuvres suivantes. De plus, c'est la meilleure solution pour empêcher un cheval de perdre le contrôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous avons passé un total de 5 heures ensemble dans le manège extérieur en quelques semaines. Ce n'est pas grand chose. Mais malgré tout, Louisiane gère mieux les fondamentaux, même si elle peut encore être assez nerveuse de temps en temps. Nous avons ensuite travaillé des exercices assez basiques afin d'affiner notre équitation. Obtenir la cession de nuque tout en reculant aide à rassembler correctement le cheval. Les demi-cercles l'aident à mieux répartir son poids et mieux appréhender ses changements de direction. ... ... La pose du filet et la mise en bouche du mort n'est pas encore parfaite, mais cela ne prend plus que quelques minutes au lieu d'un quart d'heure auparavant. Louisiane se sent mieux maintenant lorsqu'on la touche autour de la tête et des oreilles. ... 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 C'est 15 séances représentent environ 12 heures de travail effectif sur une période de 49 jours. ... 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